Ils se sont trompés à la maternité ou quoi ? Parce qu'on dirait que les médecins ont envoyé ces personnages chez la mauvaise maison d'édition. Bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des personnages de Marvel qui devraient être chez DC. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue divers personnages de chez Marvel qui, pour diverses raisons, seraient plus à leur place chez DC que parmi leurs pères de chez Marvel. D'accord, DC et Marvel partagent pas mal de similarités, mais DC a un roster de personnages plus old school, plus brut et plus sombre qui tendent plus vers le surnaturel, tandis que Marvel occupe une zone neutre plus moderne. Numéro 10, Morbius Morbius a beau être un chouchou des fans de Spider-Man, il n'a jamais vraiment pu voler de ses propres ailes, métaphoriquement. Il possède un super design et les caractéristiques d'un anti-héros tragique classique, mais son statut de vampire limite plus ou moins sa marge de manœuvre, même si son vampirisme a une origine historique. L'une des grandes différences entre Marvel et DC, c'est que ce dernier étoffe mieux les royaumes surnaturels et horrifiques de son univers. Morbius contre Man-Bat, Morbius membre de la Justice League Dark, chez DC, il pourrait vraiment s'épanouir. Numéro 9, le Rodeur Version ultime du Rodeur, Aaron Davis joue un rôle important dans l'univers Marvel en tant qu'oncle du Spider-Man du futur, Miles Morales. Mais en dehors de ça, il n'a pas vraiment ce qu'il mérite. Le Rodeur original, Obi-Brown, a fait ses débuts comme méchant de Spidey en 1969 en tant que cambrioleur, mais il est relégué par la suite au rôle de méchant de seconde zone devenu mercenaire et parfois héros. Et c'est dommage parce que le personnage est plutôt cool. Chez DC, son apparence, sa carrière et ses conflits moraux en auraient fait un adversaire, voire allié de Batman plus que notable. Numéro 8, Silver Sable Apparemment, Sony a décidé de donner à ce personnage pas hyper populaire de chez Marvel son propre film, ce qui semble un peu bizarre étant donné que le public la connaît peu. Mais pourquoi pas ? Silver Sable est une mercenaire qui a travaillé avec des héros tels que Spider-Man, mais elle les a également affrontés à cause de ses méthodes très douteuses. Ce personnage brut et terre-à-terre opère dans son intérêt et n'est pas la reine de la morale. Du coup, chez Marvel, elle est réduite à un second rôle, alors que chez DC, elle pourrait s'affilier à un personnage qui augmenterait grandement son statut, Deathstroke. Ils ont même des cheveux similaires. Pourrait-elle être sa fille ? Numéro 7, le Chevalier Noir Bon, parlons du Chevalier Noir et de toutes les raisons pour lesquelles il n'est pas à sa place chez Marvel. Dane Whitman reprend la lame d'ébène et accepte l'ancienne malédiction qui lui est associée, comme l'explique Perceval. Voyez, celui de la Légende Arthurienne. En tant que Chevalier Noir, il chevauche un cheval qui s'appelle Aragorn. Dire que ce mec n'a pas sa place aux côtés des Avengers est l'euphémisme du siècle. D'accord, il a une veste en cuir et un jeans à un moment, mais ça ne fait que rendre l'épée et le casque encore plus ridicules. Avec le démon Etrigan et les Chevaliers Démons, il serait bien plus à sa place. Numéro 6, Ghost Rider Ce personnage badass est terriblement unique et n'a toujours pas l'attention et l'amour qu'il mérite, mais ce qui le rend spécial en fait également un outsider dans le monde de Marvel. Ce squelette féru de cuir et de flammes sur sa moto et qui agite son fouet n'est pas totalement le genre de mec qu'on imagine aux côtés des Avengers ou des 4 Fantastiques. Il est trop excentrique. Chez DC, cependant, son style a largement la place de s'épanouir. Un crossover entre Lobo et Ghost Rider ? On n'attend que ça. Numéro 5, Blade On a déjà suggéré que l'un des vampires les plus connus de chez Marvel passe chez DC, du coup il serait logique que le semi-vampire et chasseur de vampires principales le rejoignent. Blade est une créature de la nuit qui, malgré la trilogie de films qui lui est dédiée, est généralement écartée de la plupart des histoires de Marvel. Son crossover et ses associations sont rares, tout simplement parce que Marvel n'est pas très porté sur le surnaturel. La plupart des scénaristes préfèrent ajouter des vampires avec modération, voire pas du tout. Mais du côté de DC, il serait à sa place avec les nombreux héros et méchants surnaturels, et il aurait droit à l'attention qu'il mérite. Numéro 4, Sentry Les personnages de Marvel ont généralement un lot de pouvoir spécifique en fonction de leur origine ou de leur thème. D'accord, certains personnages ont plusieurs capacités, parfois ambiguës, et pour la plupart, elles sont clairement des films. En revanche, chez DC, les personnages les plus old school datant d'une époque plus simple et ancienne des comics sont plus décrits comme des dieux que des humains, vu leur puissance. Superwoman, Wonderwoman, Captain Atom et Shazam n'en sont que quelques exemples. Sentry, chez Marvel, est censé posséder le pouvoir d'un million de soleils qui explosent, ce qui en fait un être très supérieur, alors que chez DC, il serait en bonne compagnie. Numéro 3, Hercule Grâce à Wonderwoman et ses origines grecques en matière de dieux gréco-romains, DC a le monopole et a créé une fresque d'histoire et de personnages riches. Mais Marvel a aussi son panthéon, et la mythologie nordique est leur principale ressource grâce à la popularité de Thor. Avec ce héros tout aussi musclé et old school, Hercule ne risque pas de passer en première ligne de sitôt, et il n'est appelé que lorsque le dieu du tonnerre est occupé autre part. DC a son propre Hercule, mais il n'est pas exceptionnellement développé. Tandis qu'il est totalement mal utilisé, le Hercule de chez Marvel a une personnalité et il pourrait vraiment démontrer sa force et faire jouer ses muscles dans l'univers DC. Numéro 2, Daredevil Daredevil de Hell's Kitchen opère mieux dans l'ombre et les ténèbres, quand ses sens acérés lui donnent un avantage sur ses adversaires. Voilà un élément que la série de Netflix a bien compris, et elle permet au côté plus sombre du personnage de s'épanouir. Malheureusement, être un animal nocturne limite aussi le nombre d'amis avec lesquels peut jouer Daredevil, puisque les héros de catégorie A, tels que les Avengers ou les X-Men, ont un côté plus dur ne qu'autre chose. D'accord, il a pu s'associer avec pas mal de personnages au fil des ans et a connu un certain succès, mais on voit bien faire équipe avec Nightwing ou Batman, pas vous ? Ça aurait tellement plus de sens. Numéro 1, Moon Knight Ce personnage sombre et distinct de Marvel ressemble à une interprétation de ce qu'aurait pu être Batman s'il devenait vraiment dérangé. Mercenaire devenu un justicier sauvage et violent, Mark Spector livre une bataille solitaire contre le crime, et ses jugements sont franchement sévères. Lorsqu'une mission tourne mal en Égypte et qu'il est laissé pour mort, il est apparemment ressuscité par le dieu Konsu afin d'être un chevalier de la vengeance. Depuis, il apparaît soit sous les traits de cette divinité, soit comme atteint de schizophrénie, ou un peu des deux. Chez Marvel, ce personnage est souvent mis de côté au profit de héros plus accessibles, chez DC, il serait une star. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Sous-titrage ST' 501